Resident Evil, une des licences de jeux vidéo les plus exploitées du monde. C'est pas moins de 30 jeux sortis sous ce nom quand même. Bon, avec une belle majorité qui ressemble à rien et qui n'est jamais arrivé entre nos mains puisque c'était des opus qui n'ont jamais franchi les frontières du pays du soleil levant, mais c'est également pas moins de 7 films. Alors, je parle uniquement des live-action, parce qu'en animation il y en a au moins 1000 fois plus, avec parmi eux les 6 films de Mila Djokovic, qui ne suivent absolument pas les jeux, même s'ils en reprennent quelques personnages, et qui est la série de films qui peut se vanter de partir le plus en couille de l'univers. Entre le scénario qui se met des croche-pieds à lui tout seul d'un film à l'autre, les faux raccords, et le personnage principal qui pourrait prendre Dieu lui-même en avéant au bras de fer, tant elle peut absolument tout faire. Et évidemment, nous ne parlerons pas du dernier Resident Evil sorti au cinéma qui est un désastre, malgré le fait qu'il ait au moins essayé de suivre les jeux à la lettre. Mais nous le cinoche, on s'en secoue la nouille, ce qui nous intéresse, c'est les jeux, et aujourd'hui principalement, le trophée platine de Resident Evil 8 Village. Sachez d'ailleurs que j'ai platiné le jeu sur PS5 à l'époque, je le platine aujourd'hui une seconde fois en version PS4, pour notre plus grand plaisir, parce que ça veut potentiellement dire plus de bugs et de situations cocasses. Pour l'obtenir, rien de plus simple, je ferai d'abord une première fois le jeu juste pour le kiff, et pour ramasser un max de thunes sans améliorer aucune arme. Ensuite, je ferai le jeu en moins de 3 heures, sans utiliser plus de 4 soins, sans dépenser plus de 10 000 lay, et ce, uniquement au couteau. Pour en terminer avec le mode histoire, je ferai une troisième fois le jeu en mode de difficulté maximum, le village des ombres, avec la collecte de tous les collectifs du jeu. Et pour terminer, je finirai avec le mode personnel, qui consiste à tout faire péter au nom de la démocratie. Ouh là non, c'est le script de la mauvaise vidéo ça. Avec le temps, la licence Resident Evil, qui autrefois fonctionnait uniquement en caméra fixe, idéale pour renforcer l'effet horrifique, s'est vue modifiée avec la classique vue à la troisième personne, pour dans la définitive, exploiter un point de vue différent, celui de la première personne, que l'on retrouvera dans un premier temps avec Resident Evil 7, premier volet de l'histoire de Ethan Winters, un homme qui aura pour unique objectif tout le long du jeu, de retrouver sa femme, Mia, qui a disparu dans un endroit très charmant, où tout ce qui est vivant cherchera à dissocier votre tête du reste de votre corps, et ce avec une insolence non contenue. Ethan sera donc confronté, non pas à des zombies, comme on aurait l'habitude avec cette licence, mais à de la moisissure. Le Mutami 7 est un champignon intelligent, contrôlé par l'antagoniste du jeu, Evelyne, qui corrompt tout le monde, leur octroyant une puissance phénoménale et une résistance hors normes. Toutes les consciences des êtres en question sont d'ailleurs cataloguées dans la mémoire même du champignon, ce qui fait que, s'ils venaient à mourir, leur paradis serait d'être tous ensemble à jamais dans la mémoire vive de la bestiole. Mais ça veut aussi dire que le champignon pourrait éventuellement recréer l'individu de toute pièce, et ce, avec la moisissure. Ouais, avec le scénario d'un jeu Resident Evil, tout peut arriver, hein. À la fin du set, Ethan sauvera Mia, ou ne la sauvera pas du tout, hein, en fonction du choix que vous avez fait, mais si vous avez du goût, en tout cas, c'est censé être le cas. Evelyne sera tuée, ce qui fait que nos protagonistes pourront rentrer à la maison, avec quelques traumatismes, certes, mais ensemble, et plus fort que jamais. Ce qui nous amène au début de RE8, où on trouve Ethan et Mia, trois ans après les événements du set, partageant un délicieux moment avec leur bambin, Rose, autour d'un bon bouquin. Et d'une histoire que, personnellement, je raconterai même pas à un adolescent de 15 ans, mais visiblement, le traumatisme est une manière d'éduquer comme une autre. C'est peut-être un signe qu'il faudrait retirer la garde du gosse à ses parents indignes, non ? Non ? Bon, bah j'aurais essayé. Après ce délicieux conte de fées, où la mort est au centre de l'histoire, Mia ira préparer le repas, Chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, y a des ordres ! Ta gueule ! Et j'irai mettre la petite au lit. Mais étant donné que dans une autre vie, j'étais Olivier Giroud, je ne pourrais résister à la vue de ce ballon en plastoc, de mettre une demi-volée dedans. Comme si ma vie en dépendait. Ouais... Je suis sûr que Mia en est consciente, elle aussi. Elle n'aurait pas explosé comme ça à l'hôpital, si ce n'était pas le cas. Elle n'a pas explosé, elle a accouché, Etan. Deux verbes différents. C'est culotté, quand même. Ouais, pour un trophée, il fallait juste emmener le ballon de la chambre jusqu'au bureau. J'aurais pas pris le risque de faire tomber le gosse par terre pour rien, quand même. Parent indigne, certes, mais avec des limites morales. Une fois revenu dans la cuisine, Etan voudra parler une énième fois de ce qui s'est passé trois ans avant, en Louisiane, ce qui n'est pas du tout au goût de Mia qui préférera se faire trouer le cul de balle plutôt que de revivre cette discussion. Merci à Chris Redfield, d'ailleurs, qui nous épargnera cette scène des feux de l'amour, et qui interceptera Rose et Etan dans la foulée pour les extraire rapidement. Il aurait pu au moins m'expliquer ce qui vient de se passer, le salaud ! Il vient quand même de trouer le cul de ma meuf, bordel de merde ! Toujours est-il qu'on prendra directement dans la foulée une patate pour l'insolence d'avoir demandé, et une fois inconscient, on se fera extraire en fourgon. Mais sur le chemin, on se fera visiblement attaquer, et je me réveillerai seul au milieu de nulle part, ma fille disparue, entourée de cadavres, armée uniquement de ma bite et de mon seum. Et ouais, j'avais même pas de couteau. Après une randonnée tout à fait charmante, j'arriverai dans un village. Ah, comme quoi ils nous ont pas menti sur le nom du jeu, hein. Et je ferai ma première rencontre avec un résident des lieux. Mais je dois sacrément cuyer de la gueule parce qu'à peine le dialogue engagé, celui-ci ira se planquer dans le grenier et s'en passer par la case escalier. Ah non, tout va bien en fait ! C'était pas mon haleine, mais simplement un loup-garou ! Attends quoi ? Passer sous le plancher, ce qui doit certainement être une étape encore plus intime que passer sous le bureau, plancher sous lequel j'y découvrirai un monticule de cadavres. Et j'y découvrirai également que ce village doit se situer au nord de la France. En effet, tous les cadavres qui s'y trouvent se ressemblent étrangement. Bon là, c'est même plus ressembler, c'est être identique à ce niveau-là. Très rapidement dans la foulée, j'entrerai en contact avec le lican qui dégustera la moitié de ma main comme s'il s'agissait d'un Big Mac à 27,50€ et je me retrouverai au beau milieu d'un bourbier sans nom. En effet, une horde de loups me tombera sur le coin de la tronche et il n'y a visiblement aucune issue. Je devrais donc laisser le script se déclencher quand il veut. Et oh ! Ah oui, c'est le script. Je ne l'ai jamais vu se déclencher ici. Bordel, mais c'est quoi le glissement de terrain que je viens de vivre là ? C'est le script de Resident Evil Retribution ou quoi ? Ça y est, je suis complètement foutu. Cerné de toutes parts. Ah, tu feras gaffe, il y a un décalage horaire entre tes yeux, ma gueule. Hagrid a visiblement mal pris ma remarque et après un son de cloche retentissant, celui-ci prendra la poudre des scampettes accompagné de sa troupe de chiens errants. Bienvenue en enfer. Je profiterai donc de leur absence pour explorer consciencieusement le village et pour chercher ma fille aussi accessoirement parce que vous l'avez compris, hein. RE7, fallait chercher sa meuf. RE8, faut chercher sa fille. Ouais, vous savez ce qu'on dit, les meilleurs scénarios sont les plus simples. Mais très rapidement au cours de mon exploration, j'ai la gâchette qui me démange et étant donné que ces saloperies de canidés se sont barrés, je me défoulerai sur le premier animal sans défense qui aura le toupet de croiser ma route. La faim justifie les moyens. La faim justifie les moyens, mon cul, j'ai laissé le cadavre en plan. Ayant défouraillé la moitié des animaux des lieux, je me retrouverai rapidement sans munition dans mon chargeur, ce qui s'avérera cocasse quand quelques minutes après, je croiserai un lican assoiffé de sang. Mais par chance, j'ai découvert leur plus gros point faible. Ouais, des escaliers. Oh merde, il a compris comment utiliser ses genoux, je suis foutu ! Cette saloperie m'a blessé grièvement, je vais donc devoir confectionner un soin. Et en confectionnant mon premier objet, j'obtiens donc le trophée. Ouais, je suis un artisane. Quelques mètres plus loin, se trouvera une femme qui aura besoin de moi pour mettre son père à l'abri. Son père, qui n'a absolument pas la dégaine d'un mec qui va essayer de becquer tout le monde dans les prochaines minutes. Mais bon, je préfère rien dire parce que sinon, je vais passer pour un parano. Je propose qu'on le fume. Ah bah si, je l'ai dit en fait. Voilà, j'avais dit qu'il fallait le fumer. Mais voilà, mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! Bordel, mais j'en ai marre d'avoir toujours raison. J'avais proposé qu'on le fume. En effet, cette saloperie de daron, après avoir tué tout le monde, mettra une fente à sa fille en lui faisant croire qu'il est toujours humain. Et conne comme elle est, évidemment elle va se faire avoir. J'en arrive donc à la déduction que nous sommes bel et bien dans un village du nord de la France. Bon, débarrassé de ce poids sur les épaules, je m'échapperai de la maison en feu pour croiser Miranda, en train de soulever le dernier survivant qui s'est dit que c'était le bon moment pour faire un peu de jardinage. Au risque de me répéter, j'affirmerai donc bien le fait qu'on se trouve dans un des villages du nord de la France. T'ailleurs ! Toujours sur les traces de ma fille, je me ferai capturer et j'en profiterai donc pour faire la rencontre de tout le folklore local. Ainsi que ses barons. Heisenberg, un cow-boy télékinésiste qui à la manière de Magneto m'enverra du métal dans la tronche à tout va. C'est aussi lui qui est à la tête d'Elican. Lady Dimitresque ou Dimitrescu en bon gros français ou Dimitres gros cul en bon gros beauf qu'on aura tout le loisir de découvrir sous des angles plus aguicheurs dans un futur proche. La marionnettiste dont on verra exclusivement sa marionnette qu'on appellera Chucky pour des raisons évidentes et Moreau qui à la manière de Chadley dans FF7 Rebirth a une dégaine de carpe morte ressuscité mais qu'on aurait oublié dans la machine à laver pendant plusieurs mois avant de la ressortir et de chier dedans avant d'enfin décider de la mettre aux ordures. Une fois les présentations faites Heisenberg me lâchera ces loups-garous au cul et je m'échapperai ni une ni deux et ce sans paniquer en plus. Noblesse oblige. Ce après quoi j'atterrirai directement dans la foulée au château de Lady Dimitresque gros cul qui sans même se présenter me sucera allègrement bonjour d'abord non ? Armé d'un 115 dés ou pas personne ne m'abuse de cette manière bordel ! Bon du coup mon objectif est de m'échapper des lieux qui comme tout jeu Resident Evil a le mérite d'être un foutu labyrinthe de ce fait je passerai dans des lieux accueillants où se baladent toutes les personnes qui se sont faites sucer à un tel point qu'ils en ont perdu leurs âmes alors je précise que c'est bel et bien le lore du jeu j'ai rien inventé appétit vorace pour Irina Mihel Mihel appétit vorace Louis appétit vorace Ingrid est-ce que tu bases ? et ces saloperies se jetteront sur moi comme si j'étais une nigger à la Japan Expo mais on m'a déjà pompé une fois et j'accepterai pas une deuxième sachez-le du coup je m'empresserai de leur faire péter une grenade tuyau au travers de la tronche pour leur exprimer mon mécontentement ça part oh 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 et ouais c'est ça qu'on veut mon pâte Ingrid est-ce que tu bases ? il y avait Ingrid du coup après avoir troué le fion d'une des filles de Dimitresc je trouverai une bouteille de vin je doute d'ailleurs du fait que ce soit vraiment du vin à l'intérieur Sanguinis Virginis j'ai connu une Virginie plus jeune un seul orifice qui restait qui était bien je pense comme quoi et à côté de cette bouteille se trouvait d'ailleurs un tiroir verrouillé que j'ai dû crocheter pour en obtenir le contenu passe partout le crochetage bien sûr en continuant mon exploration et échapper des lieux je trouverai dans la cave une chèvre protectrice un des nombreux totems collectibles du jeu à détruire pour un trophée et en détruisant la première d'entre elles j'obtiendrai la scémateur j'aurais d'ailleurs dû détruire la première chèvre au centre du village puisqu'il y en a une faisant office de tuto au début du jeu mais j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire du coup je l'ai pas détruite à deux doigts de m'échapper des sous-sols du château madame Chaloupé me tombera dessus et me fera une vasectomie de la main plutôt expéditive c'est tchao ça fait beaucoup là non ? mais par chance j'avais de la superglue en spray dans ma poche du coup je recolle ma main au reste de mon corps comme le grand chirurgien que je suis ça a même recousu le manteau ça rigole pas et pour me venger après avoir déglingué la seconde fille de madame je décide de faire mon vandal et de faire sauter la caution de cette gourgandine de ce fait je vais faire péter la totalité des vitres du château pour le trophée il y en aéré c'est important toujours à la recherche de la sortie de ce maudit château je finirai sur le toit où j'y trouverai un fusil de sniper celui-ci me sera utile immédiatement puisque je décapsulerai le crâne d'une gargouille à grande distance pour le trophée correspondant une fois sur le point de trouver la sortie je ferai ma seconde rencontre avec la boule de Fort Boyard il s'agit du seul vendeur du jeu qui d'ailleurs me fait penser à quelqu'un maintenant que j'y pense je l'ai déjà rencontré une fois auparavant mais c'est seulement maintenant que je décide de lui acheter quelque chose à savoir une extension d'inventaire et ce faisant j'obtiens le trophée une extension d'inventaire ça fait plaisir juste à côté de lui se trouve un labyrinthe il y en a 4 dans le jeu et il me faudra juste trouver une boule dans les alentours de ce dernier pour pouvoir le résoudre et recevoir une énorme quantité d'argent une fois mon premier labyrinthe résolu c'est le trophée boule aux oeufs d'or qui me sera donné hop les labyrinthes directement dans la foulée et le crâne cramoisi et puis je tuerai la dernière fille de l'armoire à glace ce qui n'était pas au goût de cette dernière d'ailleurs Dimitrescu oh le virage la meuf c'est tellement 32 tonnes elle a fait un virage j'ai cru qu'elle allait faire un créneau aux zombies hé Dimitrescu hé Dimitrescu m'en bat les couilles du coup sans plus attendre je pars dégommer cette suceuse congénitale à coup de calibre 50 et autant dire que dans sa véritable forme cette demoiselle est beaucoup moins vaginalement motocultable ça fait à peu près le même effet sur les photos Instagram quand tu retires les filtres des influenceuses d'ailleurs il faut savoir une fois ce monde débarrassé d'une propriétaire d'un compte only fan supplémentaire je me fais remercier avec le trophée associé hé Dimitrescu c'est cher et également avec un flacon mystérieux sur lequel j'aurai des réponses très vite en pleine frénésie du meurtre je n'arrive pas à m'arrêter et je cherche à débroussailler tout ce qui respire de près ou de loin rassurez-vous leur mort est nécessaire pour que je prépare des bons petits plats bon j'avoue dit comme ça j'ai l'air d'un consommateur capitaliste moyen mais les recettes en question m'offrent des atouts permanents comme plus de vie ou de défense quand je bloque les coups je dois concevoir ces recettes chez Pierre Ménès lui-même d'ailleurs ce que je trouve un poil borderline entre nous et celui-ci en profitera pour nous expliquer que le flacon qu'on a récupéré est une partie du corps de Rose notre fille et chaque baron de la zone détient une partie différente je dois donc tuer la marionnettiste Moreau et Heisenberg pour avoir les trois flacons restants et reconstituer ma fille dans la définitive ouais c'est complètement tordu et illogique mais c'est Resident Evil le bon sens et la limite du possible c'est pour les salaudes sur la route pour fumer la marionnettiste je croiserai un lican à qui j'apprendrai les gestes barrières viens donne ta gueule donne ta gueule Patrick Timsit rien que de rient entendre ces mots ça rappelle de bons souvenirs bon en gros je devrais juste bloquer son attaque et le repousser pour le stun chose qu'il n'est pas vraiment utile de faire en dehors du trophée concerné bon les gestes barrières avec les licans certes mais clairement pas avec la faune locale bruit de cochonne de cul après avoir fumé un loup-garou beaucoup trop résistant je décide de nettoyer mon inventaire et j'applique une modification d'arme sur mon 9mm que je ne joue plus depuis belle lurette d'ailleurs mais c'est pour un trophée alors on n'hésite pas une seconde armurier toujours dans mon inventaire je décide de combiner deux trésors pour n'en faire qu'un avec beaucoup plus de valeur du coup pour le trophée là c'est dans un musée ces trésors se trouvent en explorant le monde dans des lieux bien secrets d'ailleurs et il ne faut surtout pas les revendre avant d'avoir trouvé l'autre partie pour se faire beaucoup plus de thunes j'arrive désormais à la maison de la marionnettiste aussi appelée le meilleur moment du jeu c'est le seul véritable endroit horrifique avec une ambiance incroyable mon but sera donc de faire le fion de cette dernière et récupérer le second flacon alors là croyez le ou non mais un bébé cadom dégoulinant de 3 mètres de long avec un aspirateur à poutre de bamako en guise de bouche tentera de me digérer contre mon gré pour m'empêcher d'y parvenir mais une fois celui-ci déjoué j'exécuterais la poupée sans défense mais bon elle était moche donc elle mérite de crever je crois que c'est ça la politique de ce genre de jeu non celle-ci me remettra d'ailleurs la deuxième partie de ma fille dans la foulée ouais dit comme ça c'est là qu'on se rend compte que Ethan et Mia n'auraient jamais dû avoir la garde du gosse dans un premier temps d'ailleurs en parlant de ça vous savez ce qui est pire qu'un bébé dans une poubelle bah un bébé dans quatre poubelles ah 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 ouais désolé je trouvais que la blague elle collait bien avec le contexte bon trêve de plaisanterie c'est maintenant au tour de la serpillière des marais d'y passer moro le poisson chat de ses morts qui nous rappellera l'héritage de tout jeu Resident Evil qui se respecte il faut toujours un méchant avec des yeux gigantesques sur le corps en guise de point faible sur le chemin j'exterminerai un lican sauvage et j'accéderai à la tanière de notre poisson de fond international et sans aucun effort je lui prendrai tout simplement le troisième flacon mais celui-ci étant évidemment rancunier je vais devoir en faire des sushis mais d'abord je recroiserai Chris qui tentera de m'arrêter parce que c'est pas mon boulot d'éradiquer toute forme de vie en cet endroit je le rappelle et il en profitera pour me dire qu'au début du jeu ce n'était pas Mia qui s'est fait trouver le derch mais Miranda le grand vilain du jeu qui a pris son apparence pour tenter de me dérober rose pour des raisons qu'on verra plus tard Miranda d'ailleurs je ne l'ai pas présenté et c'est je pense le bon moment pour le faire bon vous l'avez compris c'est le grand vilain du jeu mais c'est aussi et surtout la reine mère celle qui gère les quatre barons de l'endroit mais c'est surtout celle qui semble avoir un pouvoir sans limite pouvoir lui étant offert par la moisissure que l'on connait beaucoup trop bien depuis le jeu RE7 mais l'éliminer n'est pas la priorité là tout de suite il va falloir s'occuper du gros tas de vase qui veut nous faire le fion c'est donc dans un combat épique où il me jutera principalement à la tronche ou me douchera sous une pluie de merde que je séparerai son corps en multiples parties une menace de moins dans ce monde et un trophée de plus dans ma poche il est en fallait lui ta foc sur le chemin du retour j'affronterai un lican sauvage et il se trouve que lui aussi a une faiblesse immobilière les portes ouais lui non plus c'est pas la chip la plus croustillante du paquet la faune locale non plus d'ailleurs n'a pas l'air d'être le lampadaire le plus lumineux du trottoir une fois la population consanguine de ces lieux éradiquée je dois maintenant m'occuper du matricule de Heisenberg le dernier baron détenant le dernier flacon mais sur le chemin un corbeau aura l'audace de me regarder de travers et subira le même sort que tous les autres ce qui est vivant doit forcément mourir dans cet endroit et du coup j'obtiens le trophée donné pour avoir tué 5 corbeaux en plein vol et oui quand tout ce qui respire menace de te tuer dans les environs quoi de mieux que de faire un baltrap avec les seules formes de vie innocentes bientôt arrivé à la forteresse du télékinésiste je ferai la rencontre des premiers licans archers du jeu de ce fait j'en profiterai pour dévier une flèche en plein vol avec mon couteau pour le trophée vous vous souvenez de Hagrid rencontré au tout début du jeu vous savez celui qui a un oeil qui mange dans l'assiette de l'autre là bah visiblement il se souvient de ce que je lui ai dit parce que je ferai sa rencontre sur le chemin vers Heisenberg et le salaud a l'air de bouffer du Kevlar au petit déj puisqu'il m'a fallu 200 chargeurs pour en venir à bout mais une fois avoir mis cette raclure à plat ventre sur le dos j'obtiens le trophée et on sort la chute oh carrément Heisenberg décidera dans la foulée de me remettre le dernier flacon et sans faire de vagues en effet celui-ci en a plein le cul de Miranda et a envie de lui faire la peau de ce fait il veut faire équipe avec moi et en me remettant le dernier flacon je pourrais aller à l'usine pour aller en discuter avec lui directement et par la suite réparer ma fille oui réparer c'est bien le mot que j'ai utilisé au final rien d'étonnant il suffirait juste d'aller sur OnlyFans et vous verrez qu'il y a bien des meufs qui mériteraient de se faire réparer avec un coup de clé à pipe aussi hein ou alors avec un manuel de l'estime de soi pour les nuls mais bon ça c'est une autre histoire avant de me diriger à l'usine je décide de repasser par le village une dernière fois pour finir d'explorer à 100% la zone village où d'ailleurs un étrange monstre a fait son apparition le Varcolak Alpha moi je bois Kacolak c'est la boisson de notre génération non pas Kacolak Varcolak un loup-garou albinos Alpha infusé au bicarbonate de soude je m'empresserai donc de lui mettre une déculottée pour le trophée et bim dans une crypte secrète le long de la rivière je devrais résoudre un puzzle où je dois mettre le feu à des torches mon seul moyen est donc d'immoler la population locale par le feu avant d'utiliser leur corps agonisant et leur foutre la torche dans la figure de ce fait en immolant une Moroica par le feu oui c'est son nom j'obtiens le trophée vous êtes sûr que notre perso est censé être le gentil dans le jeu parce que pour moi c'est plus le remake de American Psycho qu'autre chose maintenant que tout le village est nettoyé de l'insolence de tout être vivant je me dirige enfin vers l'usine pour y rencontrer Heisenberg et écouter ce qu'il a à me proposer un pont vers l'inconnu bon visiblement ça va très vite parce que Ethan a pris la confiance de fou et envoie Heisenberg se faire cuire une rondelle de chorizo de manière très surprenante Heisenberg semble mal le prendre et nous jette à la benne endroit où je ferai la rencontre de monsieur Helicobit lui-même sauf qu'à la place de la bite c'est des hélices tranchantes prêtes à négocier un divorce entre ma tête et le reste de mon corps du coup je fuis comme un lâche et j'atterrirai au coeur de l'usine où je shooterai un robot sur la chaîne d'assemblage pour le trophée c'était un modèle défectueux cette char après moult péripéties dans cette usine merveilleuse Heisenberg se lassera de ma présence et tentera de mettre fin à ma misérable existence de ce fait tel un Megazord celui-ci deviendra un Kaiju de métal faisant pâlir Mechagodzilla lui-même mais comme je suis armé de la machine de la mort avec une tronçonneuse un lance-missile et une mitrailleuse lourde intégrée ouais c'est quand même fou qu'à côté de chaque baron se trouve pile poil une arme qui est sa plus grande faiblesse soit c'est pas les pingouins qui glissent le plus loin soit le game design ne prend vraiment pas de gant et je me servirai de cette moissonneuse batteuse du génocide pour le démanteler façon bouchère vous êtes sûr qu'on est toujours sur Resident Evil là parce que ça ressemble vachement à du Titanfall quand même une fois celui-ci explosé comme ton derche un lendemain de restaurant mexicain j'obtiens le trophée de l'avoir vaincu mais pas le temps de savourer ma victoire que Miranda viendra niquer l'ambiance celle-ci nous expliquera le fonctionnement du Mutami 7 qu'on connait déjà comme quoi il fonctionne comme une mémoire répertoriant tous les individus qu'il a affectés et qu'elle compte s'en servir pour tuer Rose et la faire renaître grâce au Mutami 7 comme sa propre fille Eva car oui Miranda a genre plusieurs centaines d'années et a perdu sa fille à l'époque qu'elle cherche désespérément à remplacer et qui de mieux que Rose qui est la descendante directe la forme finale de Evelyn l'antagoniste du premier opus ce qui veut dire que la gamine a des pouvoirs absolument hallucinants que l'on n'aura pas du tout l'occasion de voir dans ce jeu d'ailleurs mais qui est clairement un teaser pour R9 le futur jeu à venir après toutes ces explications Miranda me débarrassera gentiment de mon coeur qui de toute façon peut être au lourd et je finirai par mourir bêtement au milieu du champ après avoir fait tous ces efforts pour rien il est temps maintenant pour Chris Redfield d'entrer en jeu pour régler lui-même cette histoire et c'est donc en l'incarnant que l'on accédera à la dernière partie du village déverrouillant complètement la carte et par là même le trophée après avoir dérouillé la tronche de centaines de licans ouais on est clairement plus dans un survival horror là avoir fait exploser l'entrée de la cage du champignon et avoir fait exploser le rectum de Hagrid 2.0 je tomberai sur le coeur du Mega Mi-7 sur lequel je poserai ma meilleure charge de C4 avant de partir me charger de Miranda à la place je tomberai sur Mia qui a été détenu en cellule par Miranda comme sujet d'expérience pendant que celle-ci se faisait passer pour elle au début du jeu je vous rappelle mais miracle il se trouve que Evelyn cataloguée dans le Mutami-7 redonnera la vie à Ethan grâce au pouvoir du champignon permettant de tout remodeler à volonté tant que vous avez été cataloguée dans sa base de données il se trouve d'ailleurs que Ethan n'est pas mort seulement il y a quelques minutes mais est mort en réalité dans les tout premiers instants de RE7 en effet c'est Monsieur Baker lui-même qui se sera chargé de lui dans les premiers instants passés dans leur maison ce qui veut dire qu'on a joué un Ethan en vie seulement quelques minutes au début de Resident Evil 7 mais 95% du reste du jeu ainsi que tout le jeu RE8 on l'a joué avec un Ethan déjà mort entre nous on pouvait déjà le deviner avant je pense qu'on a rarement vu quelqu'un se faire autant charcuter en deux jeux et rester autant vivant bon bah du coup on se fait ressusciter pour la seconde fois et notre objectif est simple on finit avec Miranda celle-ci se taire au coeur du village pour son rituel de transformer Rose en sa fille et accessoirement en arme biologique parfaite non avec la version PS4 ça fait du Tim Burton évidemment ça ne se passera pas comme ça et après avoir déglingué cette biatche on récupère Rose pour la mettre en sécurité seulement il y a un problème Ethan est mourant encore son corps se désagrège il n'en a plus pour longtemps de ce fait il remettra sa fille à Chris et décidera de se sacrifier en faisant exploser ce qui reste de cette saloperie de moisissure une fois Mia et Rose en sécurité grâce à Chris nous nous retrouverons une dizaine d'années plus tard où on verra Rose maintenant adolescente se recueillant sur la tombe de son père celle-ci semble avoir des pouvoirs hors du commun à en juger par la sécurité mise en place prête à l'éliminer d'une balle de sniper à n'importe quel moment mais nous en aurons certainement un aperçu seulement au prochain jeu de ce fait elle remontera en voiture et nous la verrons ainsi s'éloigner dans ses derniers instants avec au loin cette dernière qui s'arrêtera à côté d'un individu marchant sur le bas côté comme si il était important serait-ce Ethan ? ça c'est pas maintenant qu'on le saura mais si une chose est sûre c'est que le père a assez souffert et ainsi s'achève son histoire à l'issue de cette première run j'obtiendrai les trophées d'avoir fini le jeu en mode facile ou supérieur et en mode normal ou supérieur il est temps maintenant de s'attaquer à la seconde run du jeu que je dois faire en moins de 3 heures sans utiliser plus de 4 soins sans dépenser plus de 10 000 lay et uniquement au couteau pour immortaliser mon début de run je décide de prendre le meilleur panorama en photo le petit oiseau va sortir allez c'est parti on a pas le temps les mecs c'est 3 heures bon cette run est beaucoup plus simple que ça en a l'air je vous rassure effectivement je l'ai faite en 2h20 et ce sans forcément me presser d'ailleurs en utilisant seulement 2 soins sur les 4 requis vraiment pour assurer la run en plus en dépensant uniquement 100 lay puisque j'avais pas du tout le choix de le faire étant donné que je devais acheter le meilleur couteau du jeu le carambit Adriana si tu nous regardes on t'embrasse bon évidemment je l'ai fait en mode facile pour ne pas me prendre la tête et en soi il n'y avait rien de bien compliqué tous mes ennemis se faisaient littéralement atomiser avec ce couteau complètement cheaté sauf à grid 2.0 en effet lui il marche différemment et c'est littéralement 15 minutes passées à lui chelasser les genoux jusqu'à ce que t'en aies fait assez de copeaux pour qu'il décide de crever et quand je dis 15 minutes c'est pas un euphémisme c'est littéralement 15 minutes chrono et c'est beaucoup plus long que ça en a l'air croyez moi bon en dehors de ça c'est vraiment tranquille il faut juste faire attention de pas tirer par mégarde et garder un oeil sur les défis pour recharger une save au cas où tout s'étant parfaitement bien passé pour moi j'obtiens du coup 4 trophées d'un coup on va pas d'un peu le temps pour le moins de 3 heures c'est fait ça guérira tout seul pour les moins de 4 îles il y en a eu que 2 et mettre du haut couteau pour la game only cut c'est ciao et c'est la crise ah oui finir l'histoire ça en a dépensé plus de 10 000 l'aïs évidemment une fois cette run faite je décide de me détendre en achetant tous les concept art et les figurines de la boutique spéciale et les visionner pour apprécier les courbes des décors et des personnages mais aussi et surtout pour obtenir les 2 trophées liés à ces actions abatheur d'air il ne me reste maintenant qu'une seule run à faire pour obtenir tous les trophées du mode histoire qui me reste la run en difficulté maximale en ramassant tous les collectibles toutes les confections et en achetant tous les modules d'armes je vais être honnête jouer en difficulté maximale avec les achats de la boutique spéciale ça revient à faire la run la plus simple des 3 ce qui n'a absolument aucun sens et oui parce que dès le début j'achèterai le lance-grenade et fusil automatique de Chris en munitions infinies ce qui veut dire en d'autres termes que je vais simplement oblitérer tout ce qui se mettra en travers de mon chemin et avant d'arriver à l'usine d'Eisenberg j'aurai même la possibilité d'acheter le Steak en munitions infinies et améliorées au max ce qui veut dire que là en d'autres termes bah il n'y a même plus de jeu quoi dès le début de cette run je déciderai néanmoins de jouer au mathématicien car un trophée me demande d'avoir sur moi une somme équivalente à 77 7777 ou 777777 Lay alors ça paraît con comme ça mais c'est en soi plusieurs minutes de calcul mental et d'achat-revente pour un trophée plus casse-couille qu'autre chose mais bon tranquille j'ai un bac scientifique bon même si en soi avoir son CP aurait suffi du coup je chope le trophée ça c'est vraiment le trophée pour t'enrhumer les neurones d'ailleurs j'en profiterai tant que je suis chez le vendeur pour acheter toutes les armes ainsi que tous leurs équipements et modifications avec toute la thune que j'ai ça va plutôt vite et j'obtiens donc le trophée et oui il m'experiment toutes les armes et leur modification en soi sur cette run rien à signaler parce que comme je vous l'ai dit c'était une balade de santé avec tous les bonus mais je devrais quand même faire tous les collectibles et de ce fait j'ouvrirai toutes les latrines du jeu les derniers chiottes je détruirai toutes les chèvres protectrices bah c'était la dernière en plus let's go et je lirai tous les documents j'avais pas lu ce ordinateur la première fois mais voilà ce dernier document était d'ailleurs juste avant Heisenberg la seule difficulté entre guillemets de ce mode de jeu puisque contre lui vous n'avez pas la possibilité de jouer votre stuff ce qui fait que vous êtes confronté à la vraie difficulté du jeu à savoir du coup tirer au pistolet à billes sur des chars blindés doublés au vibranium bon en soi ça va je lui ai tué au troisième try ce qui est plutôt rapide son fight est juste long et vous devrez utiliser vos armes intelligemment pour le repousser quand il rush c'est à dire alterner sur la mitrailleuse sur ses points faibles quand il est à distance et quand il rush lui mettre un bon coup de canon pour le repousser et vous repousser également pour gagner du temps une fois Heisenberg vaincu ainsi que ceux qui le suivront j'obtiendrai donc les trophées de finir le jeu en hardcore ou supérieur et celui de finir en village des ombres la difficulté maximale il me reste maintenant 3 trophées à choper en mode histoire dont deux que je ne pouvais pas avoir avant puisqu'il fallait avoir fini au moins une fois le jeu en mode hardcore minimum de ce fait je devrais relancer le jeu une quatrième fois pour un début de run où je tuerai Hagrid pendant le premier affrontement condition sine qua non pour son trophée 3 balles têtes c'est cher hop là décalage horaire entre les yeux ou pas il a rien vu venir le con et une fois arrivé au premier vendeur quelques minutes après je pourrais enfin acheter la dernière recette de confection et craft cette dernière pour les avoir toutes craftées dans la définitive pour les deux trophées associés ça y est on en a fini de ce mode histoire il nous reste maintenant les deux derniers trophées du jeu qui se passent en mode mercenaire pour le mode mercenaire oublier tout concept de survival horror ici le but sera de décimer tout ce qui bouge et le plus vite possible ouais je me rends compte au final que du coup ça changera pas beaucoup du mode histoire dans ce jeu se trouvent 8 maps 4 normales et 4 difficiles pour ne pas changer ce sera plus simple de jouer sur les maps difficiles puisque le but est de faire un score S minimum sur l'intégralité des maps pour ce faire il faudra donc tuer le maximum d'ennemis et si possible même tous les ennemis disponibles et ce en conservant un combo si possible même tuer tous les ennemis du niveau en un seul et même en mode normal le nombre de points à atteindre pour le score de S est supérieur au mode difficile puisque plus d'armes sont disponibles comme un sniper un pompe et autres fusils d'assaut alors qu'en difficile vous avez uniquement le pistolet de départ et un magnum avec un nombre de balles limité mais avec les bonnes stratégies j'ai first try tous les modes difficiles alors que j'ai mis 2 try au moins pour chaque map en mode normal étant donné qu'il faudra connaître les spawns par coeur pour conserver son combo et son nombre de points du coup en mode normal il faudra être parfait tant le nombre de points demandé est élevé la stratégie est simple tout revendre dès le début et ne jouer que au sniper amélioré avec l'achat d'un pompe dans les hautes manches pour pouvoir gérer l'intégralité des ennemis alors qu'en mode difficile vous achetez le magnum dès le début et vous améliorez le pistolet qui ne coûte quasiment rien de ce fait dès la deuxième manche votre pétard est une machine à distribuer des génériques de fin extrêmement violente et ce avec des scores ridicules à atteindre vous aurez du coup généralement le S avant même d'arriver aux trois quarts des affrontements ce qui est littéralement impensable dans les maps en mode normal de ce fait dès la toute première map j'obtiens le trophée d'avoir fait un combo de 30 kills et bim le combo de 30 trophée relativement simple puisqu'il faudra le faire à chaque fois que c'est possible et une fois avoir obtenu un score de S sur chaque map voire sur la majorité comme moi un score de triple S le dernier trophée du jeu et son platine me seront remis allez c'est surhumain et c'est platine allez c'est tchao c'est remballé j'en parle plus allez c'est tchao c'est tchao c'est tchao c'est tchao bon R8 c'est un classique j'adore ce jeu la preuve je l'ai platiné une deuxième fois dans sa version PS4 l'histoire est cool l'univers est riche le gameplay est sympa et le mode mercenaire qui est en total contraste avec le mode histoire est vraiment à bon défouloir concernant la difficulté je lui mets la note de 4 sur 10 pas compliqué mais pas forcément donné non plus c'est plutôt équilibré du coup et en terme de fun un bon 9 sur 10 c'est pas le meilleur Resident Evil certes mais tout est fluide et hyper agréable de manière générale que ce soit au niveau du jeu lui-même ou au niveau des trophées voilà c'était l'histoire de mon platine sur R8 Village une aventure horrifique sadomasochiste où un homme a atteint le rang de super héros dans le but de sauver sa fille alors n'oubliez pas si votre famille est en danger la seule façon de la sauver est de vous faire féconder par un champignon pour devenir immortel vous savez ce qu'il vous reste à faire avec votre prochaine omelette du coup c'est parti Sous-titrage ST' 501